Avertissement. Ce film n'est pas une histoire à prendre à la légère. Il parle à tous ceux et celles qui ont accepté de travailler ou d'être éduqués, sous le régime de la religion des principautés démoniaques. Cette histoire permettra de situer votre marche et votre éducation actuelle, dans votre quotidien face au Seigneur Jésus. Il en va de notre âme. Vous avez encore le temps de ne plus avoir à renier Christ. En pensée, en parole et en action si tel est votre cas. Jacques 1 verset 13 à 15. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire, c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Jacques lui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Luc 16 verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent. Il n'y aura pas d'excuses, au jour du jugement éternel. Visionnage béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dieu n'est pas mort d'eux. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis j'ai des copies à corriger avant la réunion J'ai 81 ans et ce n'est sûrement pas un morceau de bacon qui va me tuer Papi, tu te rajeunis C'est vrai Bonjour, bonne journée Bonjour Bonjour Hier, j'ai failli triper Tim Webster, il m'a vraiment fait sortir de mes gonds Moi je trouve les élèves difficiles intéressants Grace, ma belle, quand vas-tu enfin perdre ce bel optimisme ? Facture, 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 poubelle Oh, pitié David, c'est quoi cette tête d'enterrement ? Hey, un revenant Qu'est-ce que tu fais là ? Mon pasteur m'a autorisé à venir finir mon doctorat à Adelaide Donc si ça ne te dérange pas, tu vas devoir me supporter Oh, David, tu fais pitié à voir Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la vie Pour 500 points, voyons qui trouvera la réponse D'où est tirée, cette célèbre citation ? Nous tenons pour évidente les vérités suivantes Tous les hommes sont créés égaux Ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables Équipe numéro 1, votre réponse ? Elle vient de la déclaration d'indépendance C'est exact, bonne réponse Lundi, nous étudierons l'affirmation des droits individuels au cours du siècle dernier Bon week-end Brooke ? Tout va bien ? Ça va Tu es sûre ? Oui Oui, merci C'est à vous J'ai menti Tu n'es pas injuste ? Croyez-moi, ils ont tourné la page Et maintenant, ils attendent que je fasse pareil On dirait que pour eux, il n'a jamais existé La seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne reverrai plus jamais mon frère Tout le monde me demande comment m'aider Mais en vérité, personne ne peut m'aider car la seule chose dont j'ai besoin Eh bien, c'est cinq minutes pour dire à mon frère que je l'aimais Est-ce que tu penses que ton frère croyait en l'au-delà ? Je ne sais pas Et toi ? Brooke, tout le monde à un moment de sa vie se pose ce genre de questions C'est normal de t'interroger Vous êtes une femme tellement forte Quel est votre secret ? Jésus Allô ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Amy ? Michael Je vais bien Je suis guérie Dieu Tout-Puissant C'est fantastique Oui, c'est C'est incroyable C'est ce que tu attendais, non ? Oui, bien sûr, mais Mes prières ont été exaucées Et on dirait bien que Dieu a de grands projets pour nous Ça va, Grace ? Oui, mais je m'inquiète pour Brooke Elle s'interroge Elle souffre Oui, c'est le problème avec l'athéisme Ça n'efface pas la douleur Mais ça ôte tout espoir Et que lui as-tu dit ? La vérité C'est à elle de faire son choix Mais tu sais, malheureusement, de nos jours, les gens Semblent oublier que le droit le plus fondamental est celui de connaître Jésus On va prier pour elle La prière semble toujours être notre dernier recours Alors que c'est la base Bon, on se refait du pop-corn ? Avec ton taux de glycémie actuel, pas question Tu sais, Grace, si tu tentais à me mettre au régime, je vais aller vivre en maison de retraite, moi Bon, il se fait tard Je vais me coucher Je t'aime Moi aussi Je t'aime plus Je ne crois pas Bonne nuit, allez L'armée du salut, un don d'espoir pour la vie Brooke, l'armée du salut est là pour prendre les affaires de ton frère Tu peux t'occuper d'eux ? Et pense à ranger le lait Je t'aime plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jean chapitre 1 verset 12 Colossiens Le principe de non-violence est né en Inde avec Gandhi et il est ensuite apparu aux Etats-Unis avec Martin Luther King lors de la lutte pour les droits civiques. Ce qui rend la non-violence si radicale, c'est son engagement inébranlable vers le pacifisme. Pas seulement au début, mais également face à la persécution grandissante dont elle est la cible. Oui? Ce n'est pas ce que voulait dire Jésus quand il a dit d'aimer nos ennemis? Si. D'après l'évangile selon Matthieu, eh bien, Jésus a affirmé, il a été dit, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et vous serez tous les fils de votre Seigneur. C'est clairement un gage de non-violence. Martin Luther King a fait le lien quand, en parlant des Écritures, il a dit, le Christ m'a donné la motivation et Gandhi m'a donné la méthode. Sauf que ça n'a pas marché. Jésus s'est fait tuer, comme tout le monde le sait. Eh bien, ils sont tous les deux morts. Donc, ça doit dépendre à quoi on mesure le succès. Ils ont tous deux créé des mouvements qui sont toujours d'actualité, même si tous les deux ont payé de leur vie pour leurs convictions. Très peu pour moi. Certes, très peu de personnes ont autant de courage. Eh bien, moi, je remercie ceux qui en sont capables, tous ceux qui osent lutter pour leurs idéaux. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes le pasteur Dave ? Lui-même. Je suis Martin Yip. Enchanté. Mon ami Josh Whitton m'a dit que vous pourriez répondre à mes questions sur Dieu. Ça fait effectivement partie de mes compétences. Combien de questions as-tu ? Pour l'instant, j'en ai 147. Il y a un problème ? Non. Josh m'a conseillé de les écrire et d'être aussi complet que possible. Je n'en doute pas et je n'oublierai pas de le remercier. Allez, suis-moi. Alors, j'attends. Grace, qu'avez-vous à répondre ? Est-ce que c'est vrai ? Si vous me demandez si j'ai répondu à une question, oui. Si vous me demandez si lors de ce bref échange on a mentionné Jésus puisqu'il avait un lien avec les faits historiques dont nous parlions, encore une fois, ma réponse est oui. Bonjour, Madame Wesley. J'ai demandé à Bob Fessler d'être présent. C'est l'avocat du lycée. Il va nous conseiller aujourd'hui sur les problèmes légaux que nous pourrions rencontrer. Dois-je aussi prendre un avocat ? Ce ne sera pas nécessaire. Et sachez que c'est Madame Rizzo qui vous représente au nom du syndicat. D'accord. Nous souhaitons entendre votre version des faits. Bon, j'ai cru comprendre qu'une élève qui assistait à votre cours d'histoire vous a interrogé sur les parallèles entre les enseignements de Gandhi et des remarques qui auraient été faites par Jésus. Oui, c'est exact. Et votre réponse à sa question contenait des références détaillées à ses enseignements où vous avez parlé des Écritures et en citant Jésus. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris, Grace ? Estimez-vous que votre réponse était conforme à notre politique ? Oui. Donc vous pensez avoir respecté les directives habituelles, c'est bien ça ? Je crois. Non, mademoiselle. Je crois pouvoir affirmer que vous avez agi en dépit des directives. Non, Coach, vous ne comprenez pas. Pas de prière, pas de minute de silence. Ah bon ? Non, rien. Mais c'est la tradition. Ni sur le terrain, ni dans les vestiaires, ni même sur le parking. Est-ce que vous comprenez ? C'est très clair. Parfait, merci. Entrez. Bonjour, Brooke. Vous vouliez me voir ? Madame Wesley fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Un professeur va la remplacer pendant son absence. Vous ne devez pas essayer de la contacter. Interdiction de lui parler, au lycée ou ailleurs. Est-ce que j'ai mon mot à dire ? Non. J'ai déjà parlé à votre père et il est d'accord. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire ? Brooke, surtout n'oubliez pas que ce n'est pas de votre faute. Madame Wesley n'a rien fait à part répondre à ma question. Sa réponse ne respectait pas la politique du lycée. Vraiment ? On n'a plus le droit d'exprimer une opinion ? Première nouvelle, c'est comme ça et pas autrement. Et je vous interdis de parler de cette affaire à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Café chez Evelyn. Grace ? Grace ? Vous êtes ? Tom Henler et je suis votre nouvel avocat. Je ne l'aurais jamais cru. Merci. Ce n'est pas vraiment un compliment. Eh bien moi, ça me flatte. On s'assoit ? C'est-ce que c'est clair ? Alors, vous avez eu beaucoup de clients dans mon genre ? Non, vous êtes la première. Moi, j'ai plutôt l'habitude du droit pénal. Le droit pénal ? Mais je n'ai rien fait de grave. N'en soyez pas si sûr. Ce genre d'affaires met tout le monde mal à l'aise. Le ministère, les profs, les parents. Ils trouvent ça craignos. Craignos ? C'est un nouveau terme juridique ? Il est approprié. Grace, je vais être franc. Personne ne veut de cette affaire. Je n'ai pas beaucoup d'expérience donc forcément j'hérite des affaires dont les autres ne veulent pas. Alors si jamais je ne vous conviens pas, aucun problème. Vous êtes libre d'engager un autre avocat et de le payer. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats. Et la bonne nouvelle ? Je déteste perdre et je suis prêt à me battre. Êtes-vous croyant ? Est-ce que je suis chrétien ? Non. Mais je pense que c'est un avantage. Pourquoi ? Vous êtes une femme très croyante. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a mis dans ce pétrin. Mais ça vous empêche de voir la réalité des fêtes. D'accord. D'accord, quoi ? D'accord, j'accepte que vous me représentiez. Bien. Bien. David, est-ce que ça va ? Oui, ça va. J'ai reçu un jeune homme. C'est un gosse brillant. Il a découvert les Écritures il y a à peine quelques mois. Il avait quelques questions. Et il en avait 147, pour être exact. J'ai eu l'impression d'être percuté par un camion chargé de bibles. Des bibles lourdes et très épaisses. Soyez prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Livre de Pierre, chapitre 3, verset 15. Oui. Où est-ce que tu étais il y a quatre heures ? Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, connais-le et il aplanira des sentiers. J'ai besoin de vous. Je n'y arriverai pas seule. Je m'en remets à vous. Pitié, donnez-moi la force. Au nom du Christ, Amen. Commençons. Je veux m'assurer que Mme Wessley comprend que ce conseil a le pouvoir de recommander tout type de procédure disciplinaire, y compris bien sûr son renvoi. Oui, bien sûr. Mais sachez qu'au cas où son renvoi serait décidé, ce qui serait injuste et totalement illégal, elle demanderait des réparations. J'ai peut-être une solution. Ce serait une manière d'éviter tous ces désagréments et cela satisferait tout le monde. Un avis disciplinaire inclus dans le dossier de Mme Wessley, signifiant l'opposition de sa hiérarchie à son attitude. Une réponse de Mme Wessley où elle reconnaîtrait l'inopportunité de son intervention et où elle présenterait ses excuses. Ainsi que la promesse de ne plus jamais se lancer dans des discussions sur Jésus pendant ses cours. c'est un compromis vraiment très intéressant. Non ! Grace. Je refuse. Je sollicite une courte pause pour m'entretenir avec ma cliente. Veuillez m'excuser. Grace, c'est exactement ce qu'on attendait. Vous n'avez qu'à présenter vos excuses, me remercier et puis retourner dans votre classe et reprendre vos cours. C'est impossible. Pourquoi ? J'ai donné une réponse honnête à une question légitime pendant un cours. Grace. Grace. Prenez le temps de réfléchir. C'est une mauvaise décision. Vraiment ? Mais je préfère défendre Dieu et être jugée par ce monde que défendre ce monde et être jugée par Dieu. Je refuse d'avoir peur de dire le nom de Jésus. Je la connais. Elle n'acceptera pas. Comment faire pour se tirer de ce faux pas sans être égratigné ? C'est un jeu d'enfant que l'ACLU s'en occupe. Ils vont poursuivre Mademoiselle Wesley et si elle est reconnue coupable, ce qui sera le cas, vous pourrez la renvoyer. Mais nous serons forcément partie prenante dans ce procès et nous n'avons absolument pas les moyens financiers de faire face. L'ACLU nous a contactés. Ils n'ont pas l'intention de punir le lycée. On ne craint rien. Vous êtes sûr ? Croyez-moi, ce genre d'affaires, c'est ce qu'ils attendaient. Mme Wesley présente ses excuses pour les problèmes causés par son attitude. Mais elle reste sur ses positions. Elle refuse totalement de revenir sur ses déclarations. C'est bien noté. Dans ces circonstances, nous recommandons que Mme Wesley soit suspendue du lycée dans l'attente qu'il soit déterminé par les autorités compétentes si Mme Wesley a violé les lois locales ou fédérales en vigueur. La séance est levée. On n'a aucune envie de voir une bande de fanatiques religieux manifester devant notre porte. Nous allons tenir les médias à l'écart. Mais quand Brooke cherchera une université, vous pourrez mettre en valeur le fait que votre fille aurait été au centre d'un procès historique concernant la séparation de l'Église et de l'État. Et alors là, toutes les plus grandes universités de ce pays vous feront les yeux doux. Et puis pensez à tous les autres enfants, des êtres innocents qui sont victimes de ce système de croyances répressifs. Et sans oublier les retombées financières. Exact. N'oublions pas que Mme Wesley est employée par l'État si nous arrivons à établir devant la cour qu'elle a commis une faute grave. Alors attendez-vous à recevoir d'importantes compensations financières. Nous allons prouver une bonne foi pour toutes que Dieu est mort. Brooke est mineure. Du point de vue de la cour, elle n'a aucun droit. je n'ai pas l'intention de l'appeler à témoigner. Croyez-moi, on va gagner cette affaire, c'est sûr. D'accord. une mesure injonctive. Il demande votre renvoi ainsi que la révocation de votre diplôme. Quoi ? Comment suis-je censée ? Je vous avais prévenu. En résumé, vous... vous allez tout perdre. Pourquoi font-ils cela ? Ils veulent faire de vous un symbole. Pour eux, vos croyants sont comme une maladie qui doit être éradiquée. Comme la variole ou la polio ou la peste. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va gagner. Qu'est-ce qui se passe ? Brooke exerce son droit à manifester. La ferme inable. Au moins, défends ses idéaux. Donne-moi ça. Brooke, je vous demande d'arrêter ce cirque. Brooke, c'est la dernière fois que je vous le demande. Arrêtez ça immédiatement ou vous allez avoir des problèmes. Vous ne pouvez rien faire contre elle parce qu'on est sur le trottoir et c'est le domaine public. Mon père est avocat. En réalité, ce trottoir fait partie de l'établissement. Je crois qu'il est temps d'aller en cours. D'accord. Réduite au silence. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vois, je lis le journal pendant qu'il explique la conduite à avoir au tribunal. Tu n'es pas censé écouter ? Je vous rappelle que les boissons alcoolisées ainsi que les médicaments et les armes ne sont pas autorisées. D'accord, mais n'est-ce pas à ton devoir civique ? Ça l'est en théorie, mais... Mathieu, 22-14. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout à fait. On convoque 300 personnes, elles restent assises pendant 8 heures et à la fin de la journée, elles rentrent chez elles car elles n'ont pas été sélectionnées. Statistiquement, j'ai deux fois plus de chances d'être foudroyé. Je vais prendre un café. D'accord. C'est très utile. Ça nous permet d'éliminer les jurés qui pourraient avoir des préjugés contre vous. Monsieur. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prête ? Oui. Bon, aujourd'hui, on va interroger les jurés potentiels. Ça va durer toute la journée, mais à mon avis, c'est là que tout se joue. Bonjour. Veuillez vous lever pour le juge Robert Stenis. L'affaire Tollet contre Wesley. Asseyez-vous. Alors, voyons-vous. Vous êtes... Oh, vous êtes voyante ? Oui. Donc vous savez qui va gagner. Non, non, ne répondez pas. Nous demandons sa récusation, votre honneur. mademoiselle Bailey. Quelle est votre série préférée ? Pretty Little Liars. Jurez récuser votre honneur. Docte Dynasty. Docte Dynasty. Jurez récuser votre honneur. Docte Dynasty. Madame Smith, est-ce que vous faites partie d'un organisme caritatif ? Oui, en effet, l'armée du salut. Jurez accepté, votre honneur. Voyons votre profession. Enseignante ? Enseignante à la retraite. Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre administration ? Jamais. Jurez accepté, votre honneur. Accepté. Récuser votre honneur. Accepté. Merci, Monsieur Cherry. Récuser votre honneur. Le juré numéro deux sans le militaire à plein nez. Je n'en veux pas. Ce sera notre dernière récusation. On n'a pas le choix. Je connais les titres dans son genre. Je n'en veux pas dans le jury. Quel a été votre dernier emploi ? J'étais observateur d'artillerie dans le corps des marines. Jurez récusé, votre honneur. Merci. Votre honneur, je demande qu'il soit récusé. Et pourquoi ? Enfin, votre honneur, cet homme est pasteur. C'est suffisant. Vous pouvez partir. Objection, votre honneur. Pour quelle raison ? C'est discriminatoire. On ne peut pas utiliser la récusation pour discriminer un certain type de jurés en fonction de leur race, origine ethnique, religion ou sexe. Le fait que la croyance religieuse soit au centre de ce procès n'y change rien. Après réflexion, j'estime que l'argument de la défense est valide. retenu. Vous n'êtes pas son pasteur. Non, votre honneur. Permettez-moi d'insister. Maître Kane, vous aviez un certain nombre de jurés à récuser et votre quota est maintenant atteint. Je donne la parole à la défense. Nous l'acceptons. Bienvenue dans le jury, monsieur. Vous êtes donc le juré numéro 12. Vous avez de la chance. Vous êtes le dernier. J'avais plus de chance d'être foudroyé. L'esprit humain est une chose incroyable. Quand je me battais pour rester en vie, j'étais prête à croire en n'importe quoi, y compris Dieu, alors que je n'y avais jamais vraiment cru jusqu'alors. J'étais certaine de le sentir. Mais maintenant que je suis en rémission, je commence à tout remettre en question. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, ce blog est le journal intime d'une femme qui décide d'explorer sa foi à sa manière. Une fois guérie. en place. C'est-à-dire qu'il faut Tout au cours dans le temps je vous en prie. C'est-à-dire Eh bien, on dirait que pour chaque question traitée, il en surgit trois ou quatre autres Oui, mais c'est plutôt positif Tu sais, ce qu'Einstein disait sur la science Représente-toi la lumière d'une bougie Plus le cercle de nos connaissances s'agrandit, plus s'agrandit la circonférence des ténèbres Donc je suis en train d'apprendre, même si je n'en ai pas l'impression Oui, tout à fait Mais j'étudie les béatitudes, il est très dur, je dirais même impossible de les suivre à la lettre Dans le récit de Luc, Jésus dit Faites pour les autres ce que vous attendez d'eux Mais comment est-ce possible ? Comment puis-je réagir aux besoins des autres comme à mes besoins ? Ça me semble impossible, j'en serais incapable Comment concilier cette faiblesse avec les écritures ? Oui, bonne question Allez, pousse-toi Quel chapitre ? Luc, chapitre 6 Jésus dit à ses disciples Bienheureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous Bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez Vous êtes bien heureux quand les hommes vous haïront et qu'ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du fils de l'homme Vous perdrez Merci, je tâcherai de m'en souvenir Oh, avouez que j'ai raison Pourquoi vous battre ? Épargnez-vous cette épreuve Tenez, merci J'ai étudié votre parcours Vous valez mieux que ça Troisième de votre promo à la fac de droit Ensuite, vous avez été l'assistant d'un juge Pourquoi vous donnez tout ce mal ? Parce que je crois que les personnes innocentes ne devraient pas être punies Connaissez-vous la haine, Tom ? Pas la haine des contes de fées, mais la haine pure Je hais les idées défendues par votre cliente Ces gens nuisent à la société Le juge pense pareil, même s'il ne la met pas Le jury ne la est pas Mais c'est le secret, Tommy Ce n'est pas nécessaire Il faut juste qu'ils découvrent une de ses faiblesses Trois fois rien Juste une inconsistance, une petite part de doute Et ils la jugeront coupable Jolies chaussures Prête ? Allez, venez Le congrès ne pourra faire aucune loi Ayant pour objet l'établissement d'une religion Ou interdisant son libre exercice La première partie de ce passage porte le nom de clause d'établissement On appelle la seconde partie la clause de libre exercice Il y a un débat récurrent sur le rôle que doit tenir le gouvernement à ce sujet Parce que dans la pratique, ces deux dispositions sont souvent en conflit Et c'est ça la raison de ce procès Dans l'affaire Tollet contre Wesley Le demandeur est-il prêt à faire sa déclaration ? Oui, votre honneur Allez-y Mesdames et messieurs Dans un jury de cette taille J'imagine facilement Il y a certainement parmi vous Quelques croyants Et pratiquants, j'espère Et je m'en réjouis, c'est bien Parce qu'on ne juge pas la religion ici Même si mon confrère Essaiera de vous en persuader On ne juge pas la foi dans cette salle Il n'y a que Madame Wesley Qui passe en jugement Aujourd'hui N'importe quel élève de l'école primaire A entendu parler du concept de Séparation de l'Église et de l'État Cette séparation est garantie par nos lois Les plaignants sont les parents d'une élève de Madame Wesley À qui on a dit Que les enseignements de Jésus-Christ étaient Semblables aux enseignements du Mad MacAndy Nous savons tous que Jésus fait partie d'une tradition religieuse spécifique Ses parents qui tentent d'élever leur fille adolescente dans la libre pensée Et loin de tout dogme religieux sont scandalisés Par ce qui s'est passé dans cette classe Et l'accusé en récitant des paroles prétendument attribuées à Jésus Qui a prétendument vécu il y a 2000 ans A clairement revendiqué ses croyances Elle revendique sa foi Elle la défend Elle prône ses valeurs Attendez Je vous donne un exemple Je ne veux pas blesser les musulmans ici présents Et loin de moi l'intention d'insulter le prophète Mais si vous me posiez une question au sujet du Coran Le livre sacré de l'islam Et que je vous donnais une réponse Qui soit juste et immédiate En vous citant une sourate du Coran Ou un chapitre Alors Il serait normal Que vous en déduisiez que Je ne suis pas seulement un fervent musulman Mais que je considère cette religion supérieure A toutes les autres religions Si ça se passait dans un lieu de culte Aucun problème Mais si c'était dans la salle de classe d'une école publique Ce serait un serment Pas un cours Alors Pourquoi sommes-nous rassemblés ici ? Pourquoi ? Parce que l'accusé A refusé de s'excuser Ce qui signifie que sa motivation Ce jour-là pendant son cours Était de prendre Une question innocente Et de profiter de cette occasion Pour prêcher Pas enseigner Si nous donnons à l'accusé le droit De prêcher Alors dans ce cas N'importe qui Pourra violer la loi En fonction de ses croyances Personnelles Et alors ce sera le chaos J'en suis certain C'est pourquoi Je vous demande De ne pas créer un précédent Merci L'avenir de notre république en dépend Qu'est-ce qui se passe ? Brooke exerce son droit à manifester Brooke Je vous demande d'arrêter ce cirque Brooke C'est la dernière fois Que je vous le demande Arrêtez ça immédiatement Ou vous allez avoir des problèmes Bonjour Tante Amy Salut Marlène J'ai vu ta vidéo Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais ma copine Brooke Oui ? Eh bien Elle a mis une de ses profs Dans le pétrin En parlant de Jésus Quoi ? Elle a interdiction D'aborder le sujet Et on ne peut pas en parler Dans le journal du lycée Tu crois que je pourrais la rencontrer ? La prof ? Non Brooke Maître Handler C'est à votre tour Mesdames et messieurs du jury J'ai ici une copie de la constitution des Etats-Unis d'Amérique Ça va nous servir C'est sans aucun doute Le document le plus important De l'histoire de notre grande nation Mais en dépit de la rhétorique Passionné de Maître Kane Il est impossible d'y trouver Même en scrutant chaque page L'expression Séparation de l'Église Et de l'État Et oui Elle n'y est pas Je vous l'assure Car cette expression Vient d'une lettre de Thomas Jefferson C'est amusant Car cette lettre s'adressait à une congrégation baptiste Pour leur promettre qu'ils auraient toujours le droit de croire en leur dogme Sans que le gouvernement interfère Cette expression est souvent sortie de son contexte Et tordue et manipulée jusqu'à ce qu'elle signifie le contraire Un matin en début d'année Ma cliente Madame Wesley S'est réveillée comme d'habitude Elle s'est rendue à son poste de professeure au lycée Martin Luther King Où elle a été élue meilleure professeure de l'année La leçon qu'elle avait soigneusement préparée pour son cours d'histoire Ne prévoyait aucune mention de Dieu ou Jésus Elle n'avait pas ostensiblement posé une Bible sur son bureau Elle n'a pas béni ses élèves Elle ne leur a pas demandé de prier Non, elle n'a fait que répondre à une question Car après tout, il s'agit de son rôle en tant qu'enseignante Maître King vous répétera de sa voix de Stentor Que ce n'est pas le procès de la foi Mais c'est pourtant ce que vous devrez juger Le droit humain le plus important, celui de croire Maître King a peur Il a peur que vous, le jury La pierre de touche du bon sens Puissiez vous opposer à son interprétation erronée de la Constitution Que vous puissiez comprendre que ma cliente a des droits Même si ça dérange mon confrère Et qu'en réalisant cela Vous affirmiez comme moi Que ma cliente n'est coupable d'aucune faute Qu'elle est innocente de toutes les charges retenues contre elle Je vous remercie Default, grand choix de tacos Et ça devient une affaire d'Etat Juste parce que j'ai posé une question Pourquoi tes parents font ça ? Pour que je puisse facilement entrer à Stanford C'est ça le rêve de ma mère Et mon père attend une compensation Ton avis n'intéresse personne ? Non Alors Vous allez pouvoir l'aider ? Je ne sais pas J'aimerais au moins m'entretenir avec elle Je pourrais faire connaître son histoire Cool, parce que tout le monde me dit de ne pas m'en mêler Tu obéis toujours aux ordres ? Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire ? Monsieur Tollet Qu'avez-vous ressenti en découvrant que votre fille avait été exposée à un enseignement religieux à l'école ? Je me suis senti agressé C'était censé être un cours d'histoire, pas de catéchisme Ma femme et moi sommes des libres penseurs, des rationalistes Nous croyons à une vision non-théiste du monde Et c'est l'éducation que nous donnons à notre fille Avez-vous parlé de cet incident avec votre fille ? J'ai essayé, mais c'est difficile de dialoguer avec elle Elle a 16 ans Vous voyez ce que je veux dire C'est déjà assez compliqué de jouer notre rôle de parent Les enseignants n'ont pas allé à l'encontre de notre modèle éducatif Nous attendons de l'école qu'elle ne nous repasse pas ses limites concernant ce qui est approprié Est-ce que c'est trop demandé ? Merci, Monsieur Tollet J'ai terminé A vous, Maître Handler Je n'ai pas de questions Témoin suivant, Maître Kane Madame Rizzo Madame Wesley avait-elle pour habitude de parler de religion au lycée ? Oui, sans arrêt Tout le monde sait bien qu'elle est croyante D'ailleurs, elle passait la plupart de son temps à prier Ça mettait tout le monde très mal à l'aise Merci Je n'ai plus de questions, votre honneur À vous, Maître Handler Madame Rizzo Vous dites que Madame Wesley mentionnait sa foi sans arrêt Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un exemple précis ? Là, vous me prenez au dépourvu, je... A-t-elle déjà, à votre connaissance, débuté ses cours par une prière ? Non A-t-elle déjà demandé à un professeur de prier avec elle ? Non Ou est-ce qu'elle vous a déjà invité à prier ? Objection, votre honneur Non C'est du harcèlement Le témoin a déjà répondu à cette question Monsieur le juge, Madame Rizzo vient de déclarer à la cour que Grace Wesley mentionnait sa foi sans arrêt Mais elle n'a aucun exemple à nous donner J'essaie juste de découvrir ce qui justifie cette affirmation Retenu, Maître Handler, passez à la question suivante Madame Rizzo, au cours de l'enquête préliminaire dans votre lycée, vous représentiez Grace Wesley pour le compte du syndicat des enseignants Oui Avez-vous envisagé que votre objection à sa foi pourrait vous empêcher de bien la représenter ? Objection, spéculation Retenu Dieu vous garde Attention, c'est du prosélytisme Maître Handler Je n'ai pas d'autres questions Madame 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 Quand ces fanatiques religieux vont-ils réaliser que ce n'est pas seulement irrespectueux de leur part de vouloir imposer leur croyance Mais que dans cette affaire, c'est complètement illégal Cette femme, cette fondamentaliste a totalement abusé de sa position d'enseignante Pour farcir la tête de nos enfants de sottises A mon avis, les extrémistes religieux dont il faut avoir peur sont les fondamentalistes chrétiens Si nous unissions nos forces pour montrer à Madame Wesley ce que nous pensons de son prosélytisme Madame la principale, quelle a été la décision prise à l'encontre de Madame Wesley ? Eh bien, Grace a été suspendue en attendant le résultat de son procès N'est-il pas plutôt inhabituel de laisser des tiers décider du licenciement d'une enseignante ? Nous avons simplement décidé d'accepter la décision de la cour, quelle qu'elle soit Je n'ai plus de questions A vous, maître Handler Madame Kiné, auriez-vous l'amabilité de dire à la cour le nom complet de votre lycée ? Lycée du docteur Martin Luther King, c'est son nom complet Je remarque que le nom du lycée ne mentionne pas son titre de référent Pourquoi ? C'est son implication dans la lutte pour les droits civiques que nous préférons souligner Voilà qui est intéressant D'après vous, sa foi et son engagement seraient deux choses différentes J'en doute Et il serait de mon avis Objection, votre honneur C'est de la pure spéculation Retenu, je demande au jury d'ignorer la dernière remarque de maître Handler Dites-moi, avez-vous lu sa lettre envoyée de la prison de Birmingham ? Oui, c'est un texte fondateur des droits civiques Dans cette lettre, le docteur King fait de nombreuses références à sa foi Ça ne m'a pas marqué Je vais vous rafraîchir la mémoire Il cite l'exemple des trois jeunes garçons du livre de Daniel Qui furent jetés dans une fournaise par le roi Nabucodonosor parce qu'il refusait de le vénérer Il exhorte à agir comme Jésus Qu'il qualifie d'extrémiste de l'amour Dans son discours du sommet de la montagne Il affirme vouloir faire la volonté de Dieu Est-ce que ça vous revient ? Oui À votre avis, Madame Wesley, si elle l'avait décidé, aurait-elle pu présenter à ses élèves les exemples que j'ai cités ? Objection, spéculation Je ne suis pas d'accord, rejeté, veuillez répondre Non, s'il n'en tenait qu'à moi, elle n'aurait pas pu Pourquoi ? Parce que ces exemples font trop clairement référence à la foi Donc il s'agit de faits, pourtant ces faits sont trop dangereux pour en parler Je dirais qu'ils sont sujets à controverse Pourtant ce sont bien des faits Admettez qu'il n'y a pas de controverse dans 2 plus 2 égale 4 Ou E égale MC2 ou 3 fois 4 égale 12 Alors, en quoi est ce sujet à controverse ? Je pense que le fait que nous soyons ici l'exprime clairement Merci de votre franchise Une dernière question Dans vos directives de début de semestre, vos notes aux enseignants encourageaient la tolérance et l'ouverture C'est exact ? Oui Est-il juste de dire que, à part la foi chrétienne, toutes les formes de diversité sont bienvenues ? Objection, votre honneur Je retire ma question Maître Handler, vous avez tendance à faire des commentaires totalement hors de propos Je vous conseille fortement d'éviter de continuer à provoquer la cour Toutes mes excuses, votre honneur Je vous promets d'être plus prudent Je peux, votre honneur Madame Kiné J'ai cru comprendre que vous aviez accompagné Madame Wesley à son église, il n'y a pas longtemps C'est exact ? Oui, c'est exact Pour une cérémonie honorant plusieurs élèves de notre lycée qui sont membres de cette église Et qui vous avez invité à cette cérémonie ? Grace Wesley Je vois Et où vous trouviez-vous quand elle vous a invité ? Dans mon bureau Donc, c'est au lycée ? Oui Pendant les heures de travail ? Oui Merci Une dernière chose Est-il vrai que Madame Wesley accepte des dons pour un organisme caritatif chrétien ? Le convoi de l'espoir, dans sa salle de classe ? Oui, c'est vrai Je vous remercie Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur Vous pouvez partir, Madame Kiné L'audience est levée Grace Puis-je vous poser une question ? Une seule Oui Ces gens, ils essaient de vous détruire, et pas seulement financièrement Ça en vaut la peine ? 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 J'espère Moi aussi Très drôle Le mariage du poisson et du fromage, David Ce sandwich est un délice Ah oui Délicieux C'est du provolone Je l'ai conseillé au chef Ça fait ressortir le goût du poisson Je vous connais C'est vous qui louez les voitures Ah oui 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 Ce boulot n'était pas trop fait pour moi Le face-à-face avec les clients, c'est pas mon truc Donc maintenant, vous êtes devenu serveur ? C'est ici que je fais mes représentations Le matin, je sers des croissants Et le soir, je sers du check-off Ah Eh, les gars Désolé pour cette voiture récalcitrante C'est pas grave J'ai acheté une voiture C'est une Prius Jamais en panne C'était bien lui C'est dingue Incroyable Messieurs Je ne veux pas être un rabat-joie Mais un... Un ami du bureau du procureur vient de m'avertir que nous étions soumis à une injonction Nous devons leur remettre une copie de tous nos sermons des trois derniers mois Pour un contrôle Est-ce qu'ils ont le droit ? Ils l'ont fait à Houston Alors maintenant, le gouvernement peut décider de quoi doivent traiter nos sermons ? Ne nous emballons pas Je suis sûr qu'ils ne sont pas mal intentionnés Malheureusement, j'ai peur que ce ne soit que le début A force de faire le dos rond, nous finissons par en payer le prix N'oublions pas la majorité silencieuse Elle existe, mais elle a besoin qu'on lui donne un combat à mener Oui, on subit des pressions Mais avec le temps, tout entrera dans l'ordre Pardonne-moi, mais je crois que tu te trompes Je suis juré dans une affaire qui concerne ces problèmes Bien sûr, je ne peux pas en parler, mais je peux vous dire que ça m'a fait comprendre que Si on restait les bras croisés, la pression que nous ressentons se transformera en persécution Qu'est-ce qui te fait croire ça ? L'atmosphère, la cruauté de nos opposants Le message des évangiles fait de nous des obstacles pour beaucoup de gens puissants Et notre résistance a changé ce message Parce que ce n'est pas notre rôle, nous vaut des ennemis Qu'on le reconnaisse ou pas, on est en guerre La guerre d'Ephésiens 6 Pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations Contre les esprits malveillants dans les lieux célestes Et si nous persistons à nier l'évidence Alors on va tout perdre J'ai amené un festin chinois et une tonne de dossiers Passons à table Vous êtes un génie Et Walter ne nous rejoint pas ? Oh non, il est dans sa chambre Pourquoi ? Il a peur de nous déranger Donc vous imaginez à quoi ressemble ma vie sociale ? Pas de soucis, je ne dirai rien Secrets professionnels obligent Alors, c'était un rêve de gosse ? D'être avocat ? Non, je voulais être Batman Et vous alors, vos parents vous destinez au couvent ? En fait, je n'ai jamais prié étant enfant Je n'ai pas été élevée dans la religion Comment êtes-vous devenue croyante ? Un soir, je rentrais de cours Dans la nuit À l'époque, j'avais beaucoup de problèmes Et quand j'ai tourné, j'ai vu cette église devant moi Devant, il y avait un panneau Et j'ai... j'ai stoppé net Ce panneau Il disait À votre avis, qui suis-je ? Et... En le lisant, j'ai entendu la voix du Seigneur Cette question m'a hantée pendant des jours Donc, ça a été le début d'un voyage qui a duré jusqu'à ce que je trouve la réponse Papa Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as jeté l'opprobre sur notre famille Tu crois avoir choisi la voie de la raison Mais ce sont des idioties Allez, tu rentres avec moi Mais Dieu... Obéis-moi ! Et arrête de parler de ton Dieu comme s'il existait Mais il existe Où que se pose mon regard Je vois clairement des preuves de son existence Si tu acceptais d'ouvrir les yeux, tu le verrais Insolent ! Moi, tout ce que je vois C'est un garçon trop crédule Qui semble avoir oublié tous les sacrifices qui ont été faits pour lui J'ai fait ce que j'avais à faire Dieu s'est adressé à moi J'ai entendu sa parole Tu désobéis à ton père ? Tu es prêt à renier ta famille qui t'a tout sacrifié ? Papa, je le ferai Dans ce cas, Oublie-moi ! Tu n'es plus mon fils Papa ! Tu es là où Tu n'as pas vu Tu n'es plus ouverts En spécifiant C'est parfait Dieu Louire grand으로 l' Herz au L'ほra Abonnez-vous ! 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 Pardonnez-moi tous mes péchés. Jésus, si vous entrez dans ma vie, je vous suivrai et vous serez mon sauveur. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En d'autres mots, on peut prouver l'existence de Jésus en utilisant des sources qui ne peuvent pas être soupçonnées de sympathie envers les chrétiens. Comme le disait souvent l'historien agnostique Bartherman, Jésus a existé, que ça nous convienne ou non. Voilà ce que j'en pense. Nier l'existence de Jésus ne le fera pas disparaître. Ça prouve seulement qu'aucune preuve tangible ne vous convaincra. Merci. J'ai terminé, votre honneur. Maître Cain, c'est à vous. Pas de question, votre honneur. Parfait. Nous reprendrons à 14 heures. Est-ce que je peux vous aider ? Oh, bonjour. Je cherche le pasteur Dave. Mon amie Mina m'a conseillé de venir le voir. Elle m'a assuré qu'il était très à l'écoute. Le pasteur sera absent toute la semaine. Oh, je vous remercie. Balayer ne fait pas partie de mes attributions. Mais ça me permet de réfléchir au calme. Mais, en réalité, je suis aussi révéant. Ça fait trois semaines qu'on m'a annoncé que j'étais en rémission. Oh, Amy, c'est merveilleux. C'est vrai. Oui. Oui. C'est un merveilleux cadeau. Pourtant, je me pose des questions. Je sais que Jésus a existé, mais je doute de ma foi. Pour ma part, je crois que vous avez la foi. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous n'avez pas mis Dieu au placard une fois votre cancer guéri. Il reste dans vos pensées à chaque instant. Une partie de vous sent la présence de Jésus et aimerait qu'il disparaisse et vous laisse tranquille. Maintenant que vous en parlez, j'y ai déjà pensé. Écoutez, Dieu adore nous montrer des chemins encore inexplorés et nous donner ce qu'on n'avait jamais pensé désirer. Il faut lui laisser une chance. D'accord. Merci. Bonjour, je suis David Hill. C'est les sermons ? Oui. Mettez-les là. On en a tout un tas. Ils ont certainement cru bien faire. C'est tout ? C'est tous les sermons que vous avez faits durant les 120 derniers jours ? Non. Ça, c'est la lettre qui explique pourquoi je refuse de les transmettre. Répétez ça. Je sais qu'il est inhabituel qu'un pasteur chrétien s'oppose à une injonction délivrée par un organisme gouvernemental légitime. Et je sais qu'il est encore plus inhabituel qu'il se sent obligé de le faire. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez ? Je n'ai pas vraiment le choix. Il y en a qui pensent qu'il faut crier fort pour être écouté. Moi, je suis plutôt d'avis que quand un clou dépasse, il faut l'enfoncer. Tout ce que je vois, c'est une professeure. qui a répondu de son mieux à la question d'une élève. Amy, j'ai l'impression que vous prenez le parti de Grace Wesley. Vous réalisez sûrement qu'elle a utilisé la question de son élève pour faire du prosélytisme. Non, Suzanne, je ne vois pas les choses comme ça. Madame Wesley a le droit d'avoir ses opinions, y compris dans sa salle de classe. Elle n'a pas cherché à convertir ses élèves. D'ailleurs, la raison pour... Amy, votre position me surprend, car c'est un virage à 180 degrés par rapport à ce que vous écrivez dans votre blog. Il faut regarder les choses en face. Elle a clairement empiété sur les droits de ses élèves. Marlène, j'ai eu une idée. Viens me rejoindre dès que tu peux, d'accord ? Vous avez mauvaise mine. Demandez au juge d'être dispensé. Non, je vais bien. Je... Je veux rester ici. Levez-vous. Asseyez-vous. Juré numéro 12, avez-vous quelque chose à dire ? Pardon, monsieur le juge, mais... Appelez un médecin. Appelez les scouts. C'est la preuve que Dieu n'existe pas. Ils viennent de perdre le seul juré acquis à leur cause. Vous avez vomi ? Oui. Quand ça ? Il y a une demi-heure. Ça fait mal ? Oui. Et là ? Oui, je crois que c'est la pannicite. C'est la pannicite. Je crois que j'en ai pas à tous. Je crois que c'est l'entraînement. Allez,ному-soi. Allez, on va encore parler. Allez, sur Paris ! Allez, montagne-vous. Pas de brouvent. Ademoiselle, on paie, de la veillante ! On t'apporte ! Allez đaモn ! La veille, mais Cathy, on t'apporte ! Allez ! Allez, viens ! Allez ! Ma demoiselle Marshall, êtes-vous prête à remplacer le juré numéro 12 ? Oui, je suis prête, votre honneur. Maître Handler, votre témoin. Veuillez indiquer à la cour votre nom et profession. Je m'appelle James Warner Wallace. J'ai été détective à Los Angeles jusqu'à ma retraite. Êtes-vous l'auteur du livre « L'affaire du christianisme » ? Tout à fait. Pouvez-vous nous dire ce que dit l'accroche de votre livre ? Un détective de la section criminelle mène l'enquête sur les évangiles. Et au cours de votre longue carrière, vous avez eu à enquêter sur un certain nombre d'affaires non résolues, n'est-ce pas ? Oui, j'ai repris de nombreuses affaires. La plupart de ces affaires sont élucidées grâce à l'ADN, non ? Votre honneur, je m'insurge. Maître Handler influence le témoin. Je reformule. Dites-nous combien d'affaires non résolues vous avez élucidées grâce à l'ADN ? Eh bien, aucune. On voit ça dans les séries télé. Mais je n'ai jamais vu d'affaires non résolues élucidées grâce à l'ADN. Et de quelle manière sont-elles élucidées ? En examinant les déclarations des témoins recueillis de nombreuses années auparavant. Même si souvent, ces témoins sont morts depuis. Pardonnez mon ignorance, M. Wallace, mais comment est-ce possible ? Nous possédons plusieurs techniques pour vérifier la fiabilité d'un témoignage, parmi lesquelles une analyse fouillée de la déclaration. On passe tous les témoignages au crible en cherchant ce qui a été minimisé ou au contraire exagéré et ce qui a été tue. On prend aussi en compte le paramètre temps. En étudiant tous ces paramètres, on arrive à déterminer qui ment et qui dit la vérité et à identifier le coupable. Et avez-vous appliqué ce savoir-faire en dehors de votre travail officiel ? Oui, je m'en suis servi pour étudier la mort de Jésus aux mains des Romains. Et d'ailleurs, j'ai procédé avec les évangiles de la même manière qu'avec des témoignages classiques. Au bout de quelques mois, j'ai déterminé que les quatre évangiles, écrits de différents points de vue, contenaient des témoignages sur la vie de Jésus, son ministre, sa mort et sa résurrection. Avez-vous envisagé que ces récits puissent faire partie d'une conspiration visant à promouvoir une religion balbutiant ? Cet élément doit être pris en compte quand on étudie des témoignages. Mais les conspirations réussies impliquent un nombre restreint de personnes. Il est plus facile pour deux personnes de garder un secret que pour vingt. C'est ce qui rend la théorie de la conspiration liée aux apôtres au premier siècle improbable. Cela impliquait beaucoup trop de gens pour que le mensonge puisse perdurer pendant des siècles. Et de plus, ils subissaient une pression incroyable. Ils ont beaucoup souffert. Toutes ces personnes ont été torturées et assassinées à cause de leurs témoignages. Et aucune n'est revenue sur ces propos. Donc la théorie qu'un complot ait eu lieu au premier siècle n'est absolument pas raisonnable. Je vois plutôt dans les évangiles ce que je nomme des récits de témoins malgré eux. Qu'est-ce que vous appelez des témoins malgré eux ? Pourrais-je emprunter votre Bible ? Il y en a un exemple concret dans l'évangile selon saint Matthieu. Prenons le passage où Jésus se retrouve devant Caïphe après son arrestation. Je vous lis. Ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. Et quelques-uns lui dirent, prophétise-nous Christ qui t'a frappé. Cette question a l'air plutôt idiote puisque ceux qui l'ont frappé se trouvent devant lui. Ce n'est pas logique. En quoi est-ce une prophétie de dire qui nous a frappé ? C'est l'évangile selon Luc qui nous fournit une réponse. Il dit, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Lui ayant couvert les yeux, ils lui dirent, prophétise qui t'a frappé ? Là on commence à comprendre parce que Luc nous dit ce que Matthieu avait eu, que Jésus avait les yeux bandés pendant cette scène. Ce genre de témoignage est très fréquent. Il permet d'étayer le récit d'un témoin qui avait eu des informations. Après des années passées à étudier les évangiles avec des outils qui permettent d'assurer la fiabilité d'un témoignage, j'ai conclu que les quatre évangiles de la Bible retraçaient très fidèlement les paroles prononcées par Jésus. Cela inclut-il le passage cité par Madame Wesley dans son cours ? Absolument, oui. Merci, détective. C'est à vous. Détective Wallace, je ne vous ferai pas l'affront de me mesurer à vous. Mais n'est-il pas vrai que les évangiles varient grandement d'un récit à l'autre ? N'y a-t-il pas de nombreuses divergences entre les différents récits ? Tout à fait, mais ce n'est pas du tout surprenant. Je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, des témoignages fiables peuvent légèrement différer de l'un à l'autre. Ils viennent de perspectives géographiques différentes. Tout dépend de l'endroit où se trouvaient les témoins. En examinant les évangiles, j'ai voulu déterminer si ces récits étaient précis et dignes de foi en dépit des divergences qu'ils pouvaient contenir. Et en tant que fervent chrétien, quel est votre verdict ? Ah, Maître Cahine, je crois qu'on s'est mal compris. Au début de mes recherches, j'étais totalement athée. J'ai commencé à lire les évangiles dans la peau d'un sceptique. Je n'étais pas croyant. Je n'ai pas été élevé dans un environnement chrétien. C'est peut-être pour ça que j'accorde tant d'importance à la recherche de preuves. Je ne suis pas croyant parce que mes parents l'étaient, ou bien parce que j'espérais que ça comblerait certaines de mes attentes. Je suis devenu chrétien parce que c'est la vérité. Inadmissible, votre honneur. Retenu, je demande au jury d'ignorer la dernière remarque du détective Wallace. Pas d'autres questions. Vous pouvez partir. Merci. Maître Handler, votre témoin suivant ? C'était le dernier témoin. Elle n'a commis aucune faute. Elle voulait juste m'aider. Brooke, un silence. Faites silence. Jeune fille, votre jeunesse n'est pas une excuse pour perturber la tenue de ce procès. Oui, mais ce procès a bien lieu à cause de moi. Je vais avoir 17 ans. Je suis capable de penser par moi-même. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler ? Brooke, qu'est-ce que tu fais ? Je n'avais pas été citée comme témoin, mademoiselle. Grace, si elle témoigne, que dira-t-elle ? Que j'ai juste répondu à sa question. Votre honneur, j'aimerais citer Brooke Tollet comme témoin. Objection, votre honneur. Brooke Tollet est mineur. Ses parents ne veulent pas l'avoir soumise à la pression de témoigner contre son professeur. Mademoiselle, désirez-vous que la cour vous entende ? Oui, votre honneur. Est-ce que vous comprenez que vous devrez répondre à toutes les questions honnêtement, même les plus gênantes ? Et qu'au cas où vous mentiriez, vous serez punis par la cour ? Oui, votre honneur. Je n'ai pas peur de dire la vérité. J'ai plutôt peur de ne pas pouvoir la dire. J'autorise son témoignage. Objection rejetée. Brooke, en cours, qui a parlé de Jésus en premier ? Vous ou Madame Wesley ? C'est moi. C'était une question ? Oui. Et à ce moment-là, avez-vous eu l'impression de faire référence à la foi ? Non, pas vraiment. Il m'a semblé que Martin Luther King et Jésus disaient des choses similaires. Alors j'ai demandé. Considérez-vous que Madame Wesley a répondu de manière raisonnable à votre question ? Oui. Donc si je comprends bien, vous avez posé une question en cours d'histoire sur un personnage historique. Et votre professeur d'histoire vous a fourni une réponse raisonnable ? Oui. Merci. C'est à vous. Madame Wesley. Vous l'aimez beaucoup. Oui. Est-ce que c'est votre professeur préféré ? Oui, sans aucun doute. Pensez-vous qu'elle vous apprécie ? Objection. Spéculation. Votre honneur. Ça concerne l'état d'esprit du témoin. Pas Madame Wesley elle-même. J'accepte cette question rejetée. Je vous prie de répondre. Oui, je crois qu'elle m'aime bien. Pensez-vous qu'il soit possible qu'en répondant à votre question, elle ait essayé de partager, partager sa vision de la foi. Elle qui est tellement croyante. Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là ? Ça signifie qu'à d'autres moments, elle a parlé de sa foi avec vous ? Répondez, s'il vous plaît. Veuillez répondre à la question. Oui, c'est arrivé une seule fois en dehors du lycée. Objection. C'est totalement hors de propos. Ce qu'elle fait en dehors du lycée ne nous concerne pas. Rejetée. La question est très pertinente et j'aimerais entendre la réponse. Veuillez répondre. Merci, votre honneur. C'est vrai. Vous me l'aviez cachée. Honnêtement, je n'y avais pas pensé. Brooke, vous êtes consciente que vous ne devez pas mentir. Vous devez dire la vérité. Oui. Alors, dites-nous à quelle occasion vous avez discuté de la foi en dehors du lycée. J'ai perdu mon frère dans un accident il y a six mois. Madame Wasley a remarqué que j'étais très triste. Alors, elle m'a demandé si tout allait bien dans ma vie. Je lui ai répondu que j'allais bien. Mais après les cours, je suis allée la rejoindre au café. Est-ce que Madame Wasley vous a conseillé d'aller consulter un psychologue ? Non. Vous a-t-elle dit que peut-être ? Elle n'était pas la personne indiquée pour aborder ce sujet ? Non. Alors, qu'a fait Madame Wasley ? Elle m'a simplement écoutée. On a parlé un long moment et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai demandé quel était le secret de sa force. Elle a dit Jésus. Donc, c'est elle qui l'a mentionné. Est-ce que sa foi en Jésus vous a poussé à explorer la question ? Oui, au début, mais quand l'armée du salut est venue prendre les affaires de mon frère, l'une des dames a trouvé sa Bible et elle me l'a donnée. Je ne savais même pas qu'il en avait une. Alors, j'ai commencé à la lire. Rapidement, j'ai réalisé que je ne voulais pas arrêter. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé cette question en cours d'histoire. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, sans l'implication directe de Madame Wasley, vous n'auriez jamais pensé à poser cette question, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Après avoir lu la Bible, diriez-vous maintenant que vous êtes croyante ? Oui. Êtes-vous devenue chrétienne ? Oui. Au risque de paraître insistant, pensez-vous que tout cela, l'étude de la Bible, votre question sur Jésus en cours, le fait d'être devenue chrétienne, tout cela aurait-il pu arriver sans l'implication directe de Madame Wasley ? Non. C'est certain. Merci pour votre honnêteté. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Handler, avez-vous des questions ? Non, votre honneur. Vous pouvez partir, mademoiselle. Ils ont l'air très énervés. Ils pensent qu'on leur a menti. C'est faux. Mais le mal est fait. La séance est levée. Préparez-vous, Grace. On va perdre le procès. Je sais. C'est terrible. Je vais tout perdre. La foule était compacte hier devant le tribunal. Il y avait autant de supporters que d'opposants à Grace Wasley, qui est accusée d'avoir fait du prosélytisme pendant ses cours. Et à la surprise générale, d'anciens élèves de Madame Wasley lui ont témoigné leur soutien en organisant une marche silencieuse. Oh, Seigneur, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais plus quoi faire. Ne me rejetez pas. Pitié. Oui, Brooke. J'ai tout caché, n'est-ce pas ? C'est bon. Pas besoin de me répondre. J'ai tout fait foirer. Je n'ai même pas le droit de lui parler. Comment lui dire que je regrette sans empirer les choses ? Je ne sais pas quoi te dire, mais... Quoi que tu fasses, eh bien... Ne l'abandonne pas. Cet dernier jour, quand je prie, Jésus ne me fait pas sentir sa présence. D'habitude, j'ai l'impression que je peux le toucher, mais... En ce moment, on dirait... On dirait qu'il est inatteignable. Mapus, tu es bien placé pour savoir que quand on fait face à une difficulté, le professeur reste à nos côtés, mais en silence. Oh, Lord, my God, When I, in awe, some wonder Consider all The world thy hands have made I see the stars I hear the rolling thunder Thy power throughout The universe display Then sings my soul My saviour God To thee How great thou art 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 Ce procès a connu un incroyable rebondissement Quand l'avocat de madame Wesley A tenté de prouver l'existence de Jésus. Gary, vous êtes un expert dans ce domaine. Comment convaincre les sceptiques ? Eh bien, gouverneur, J'emploie ce que j'appelle la méthode des faits minimaux. Cela consiste à mettre en avant Les faits historiques qui sont tellement évidents Qui ne peuvent pas être remis en question. Même par les chercheurs sceptiques et les agnostiques. Je comprends mieux quel était le sujet dont tu ne devais pas parler. J'aimerais devoir continuer à garder le secret. Cette pauvre femme a besoin de moi. Ce n'est pas fini, David. Dieu est là pour l'aider. Tu as fait pour venir. J'ai pris ta Prius. Belle voiture. Oui, eh bien, ne prends pas trop tes aises Car je vais bientôt sortir d'ici. Pensez-vous qu'elle soit coupable de prosélytisme ? Absolument pas. Jésus-Christ est la personne la plus importante de notre histoire. Comment ignorer ce fait quand on enseigne ? Le vrai problème est l'augmentation de... Martin, quelle surprise ! Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Ça va, mais je dois encore passer quelques examens. Je vais bientôt sortir. Je trouve que tu as l'air différent. Tout va bien ? Tout va très bien. Oui. Je crois que Dieu veut que je retourne chez moi. Je veux devenir pasteur et aider les miens, comme ça. Je te félicite. De nombreux obstacles t'attendent là-bas. Est-ce que tu te sens d'attaque ? Oh oui. Je suis fier de toi. Approche. C'est génial. Ça peut paraître choquant, mais les chrétiens vont devoir choisir entre obéir à la loi des hommes ou suivre la parole de Dieu. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve bientôt sur Point de vue. Suivez le Seigneur. Jean, chapitre 3, verset 16. Hebrouc, va retrouver Mme Wesley. Tout va bien faire. Oui, vas-y. Les renforces sont en route. Inquiète pas. Et sois forte. Mon Dieu n'est pas mort. Dieu vaincra Les renforces sont en route. Les renforces sont en route. Où est Tom ? Levez-vous ! Asseyez-vous. Où est Maître Handler ? Pardon votre honneur, je vous présente mes excuses. Quelle surprise ! On dirait presque un avocat. Votre honneur, j'appelle un témoin à la barre. Grace Wesley. Madame Wesley, veuillez approcher. Je suis obligée. J'en ai bien peur. Votre honneur, étant donné sa réticence à témoigner, me permettez-vous de la traiter en témoin hostile. Accordé. Mais c'est à vos risques et périls. Promettez-vous de dire la vérité et rien que la vérité ? Je le jure. Asseyez-vous. Grace, j'ai une requête à vous formuler. C'est ce que tout le monde attend. Je vous demande de vous excuser. Reconnaissez vos torts et présentez vos excuses. Votre honneur, c'est quoi cette farce ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Parce que je crois que je n'ai rien fait de mal. Je suis votre avocat et je vous conseille de vous excuser. Au moins, essayez de faire semblant et présenter vos excuses à la cour. Ce serait un mensonge. Et alors ? Tout le monde ment. Pas tout le monde. Vous cherchez à devenir une martyr ? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? J'en ai aucune idée. Tommy. Mais alors qu'est-ce que vous voulez, Grace ? Dites-le moi. Dites-le leur. je veux je veux qu'on me laisse dire la vérité laquelle la vôtre enfin de quelle vérité parlez vous grace existe-t-il une vérité que vous êtes la seule à connaître oh c'est vrai l'autre jour vous m'avez bien dit que jésus s'était personnellement adressé à vous pourquoi vous faites ça c'est moi qui pose les questions madame wesley est ce que vous m'avez dit que jésus s'était adressé à vous un soir oui que vous a-t-il dit laissez moi vous aider ne vous a-t-il pas posé une question c'est personnel vous ne devriez je m'en fiche vous m'avez dit que jésus vous avez posé une question quelle était cette question on aimerait le savoir je crois que nous le méritons pourquoi est-ce que vous me faites ça répondez moi personne ne me croira peu importe tout ce qui compte c'est que vous y croyez répondez sous peine d'être accusé de parjure quelle est la question que dieu vous a posé ce fameux soir devant l'église j'attends une réponse répondez moi c'était à votre avis qui suis j'avais vous dit vous êtes le christ le fils de notre seigneur c'était donc ça votre honneur je crois qu'on en a assez entendu maître handler est ce que vous comptez plaider coupable non votre honneur je considère que ma cliente est totalement innocente mais je demande au jury de la déclarer coupable enfin soyons clair ma cliente a l'audace de croire que non seulement il y a un dieu et que de surcroît il s'adresse directement à elle ce qui a une influence directe sur ses actes il est temps qu'on arrête de faire semblant de croire qu'une personne dans son genre peut faire un bon professeur au nom de la tolérance et de la diversité nous devons la détruire attention maître handler nous aurons enfin l'esprit en paix une fois que la toute dernière étincelle de foi aura été piétinée une bonne fois pour toutes ça suffit maître handler faisons d'elle un symbole maître handler ça suffit établissons un précédent exigeons de notre gouvernement qu'il demande à tous ces fonctionnaires d'abandonner leur croyance maître handler je vous préviens vous risquez pour les récalcitrants qui dissimuleraient leur croyance qu'on leur fasse payer une amende s'ils se rebellent qu'ils perdent tout ce qu'ils possèdent et s'ils persistent il reste une solution qu'ils croupissent au fin fond d'une cellule maître handler ma patience a des limite je vous accueille tout mal j'accepte avec plaisir parce que ce procès est une gigantesque farce on essaie de nous faire croire que le droit de croire en dieu bien loin derrière tous nos autres droits mais ça n'a aucun sens les sceptiques y trouveront toujours à redire les 2000 dernières années nous l'ont prouvé alors continuons cette farce que le jury donne son verdict cessons cette mascarade ça suffit malheureusement je me vois obligé de clôturer les débats à moins que maître gaine et besoin de s'adresser au jury dans votre honneur nous n'ajouterons rien de plus les instructions que je donne aux juristes sont très simples appliquer la loi ne vous laissez pas influencer par vos préjugés et surtout tenez vous en au fait et je crois que tout le monde compris que l'avocat de la défense vous implore de condamner sa cliente les jurés vont pouvoir procéder à la délibération la séance est levée elle n'a aucune chance allons-y faites moi penser à le remercier vous Merci. Merci à tous d'être venus. Je vous adore. J'ai gardé mon portable, car mon ami Amy m'a appelé pour me parler d'une professeure qui est accusée de prosélytisme. Cette femme a mis sa fille en jeu pour Jésus. Amy veut que je prie pour cette femme. M'accompagner. Notre Père, nous risquons tout pour vous. C'est un grand honneur, et nous n'avons pas peur. Nous voulons vous demander de redonner espoir à cette pauvre femme persécutée. Espérons que sa foi serve d'exemple au monde entier. Que votre lumière illumine ce monde en décadence. On sait que vous avez le pouvoir de tout accomplir. Alors nous vous supplions de toutes nos forces, en tant que Père du Christ, de toucher le cœur du juge et des jurés, afin qu'ils connaissent la beauté de notre Seigneur. Et nous disons tous, Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Mesdames et Messieurs les jurés, avez-vous un verdict ? Oui, Votre Honneur. Nous vous écoutons. Nous, le jury, déclarons l'accusé... non coupable. Sous-titrage Société Radio-Canada Jolies chaussures. Grace, je n'avais pas le choix. Ça devait être une surprise. Le jury devait vous voir tel que vous êtes. Merci. C'est grâce à vous. Non, à vous. Vous avez défendu vos croyances et votre foi en Dieu. Vous êtes une femme très courageuse. Ils voulaient faire de vous un symbole. Mais ils ont fait de vous un exemple. On a gagné. On a voulu te faire taire. Va annoncer la bonne nouvelle. Merci. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu n'est pas mort. Jury. Dépasse les bornes. Ça me comble. Alors, condamnez-moi. Tout le monde s'attendait au pire. Donc, c'est une grosse surprise. Le procès se termine bien pour Grace Wesley. Je me trouve actuellement devant... Tu as gagné ! Dieu est bon ! Attendez, ça m'intéresse. Dans l'affaire Tollet contre Wesley, Grace Wesley a été jugée non coupable. Ses supporters fêtent leur victoire à Hope Springs. Alors, tu vas le dire ? Ou je le dis ? Dire quoi ? Dieu est bon. Tout le temps. Et tout le temps. Dieu est bon. Amen, mon frère. Il faut tout de suite faire appel. Surtout pas. Si nous perdons l'appel, ça créera un précédent. C'est trop risqué. Mais comment on a pu perdre ? Il a été très brillant. Mais c'était à nous d'attaquer Wesley. Le jury a détesté tout le monde, sauf elle. Sans oublier qu'il a prouvé l'existence de Jésus-Christ. Dieu n'est pas mort, il est bien vivant ! Dieu n'est pas mort, il est bien vivant ! Dieu n'est pas mort, il est bien vivant ! Rejoignez le mouvement. Parlez-en autour de vous. Dieu n'est pas mort. Il est bien vivant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501